L'enseignement de ce rapport budgétaire, il est très simple. Les orateurs précédents de la majorité municipale ont beau tourner autour du pot, les finances de la ville sont exsangues. En lisant ce compte administratif qui nous fait replonger dans un monde d'avant l'invention de la calculatrice, on pourrait en conclure hâtivement que non, décidément, Mme Hidalgo n'aime pas les chiffres. Ou alors vous les aimez faux, et pas que de l'épaisseur du trait. Car lorsque vous nous dites dans le rapport financier que les recettes de fiscalité s'établissent à 4 982,2 millions et qu'elles sont en baisse de 107,2 millions, la baisse n'est pas de 4,1%, comme vous l'indiquez, elle est de 2,1%, la moitié. Pour décrire une même réalité, vos chiffres sont également différents selon les pages du rapport financier, un rapport qui est censé éclairer et non rendre beaucoup plus complexe, infiniment plus complexe la lecture des tableaux de chiffres. Les dépenses de dépistage, 4,6 millions, page 8, 2,6 millions, page 18. Les droits de stationnement et de fourrière, 169,69 millions, puis 178,5 millions, page 14. Les exonérations de redevances et adaptations contractuelles pour les concessionnaires, 46 millions dans le texte, 43,97 millions dans le graphique. Les exonérations de droits de voirie, 45,8 millions dans le texte, 25,5 millions dans le graphique censé correspondre. On pourrait continuer longtemps, il y en a beaucoup d'autres. Bon courage aux citoyens, bon courage à nous pour cet exercice qui devrait être le grand moment de démocratie et de transparence et qui ne répond vraiment pas aux exigences prévues par la loi et les règlements. Honnêtement, c'est du jamais vu. Néanmoins, ma conviction n'est pas que la maire de Paris n'aime pas les chiffres. Elle est plutôt qu'elle adore raconter des histoires et forcément réconcilier des histoires qui souvent ne tiennent pas debout avec des vrais chiffres, ceux qui décrivent la réalité, ces missions impossibles. Ce rapport financier, c'est un peu comme les contrats d'assurance que nous avons assignés. Ce dont il faut se méfier, c'est souvent ce qui est écrit en petit en italique au bas des pages et parfois même ce qui n'y est pas écrit. Alors parmi les petites choses en italique de ce rapport financier, il y a la question naturellement de l'endettement. Alors cet endettement, Marie-Claire Caerget en a parlé il y a quelques minutes, mais comment se traduit-il concrètement ? Eh bien, c'est une volée, une pluie d'emprunts successifs tout au long de l'année 2020. Je vais vous en donner la liste, vous allez voir, c'est assez effarant. Le 18 mai, vous empruntez pour 35 millions d'euros. Le 28 mai, vous en faites deux d'un coup, 35 millions d'euros et 180 millions d'euros. Puis le 4 août, car il n'y a pas de trêve estival quand on est adjoint aux finances de la ville de Paris, le 4 août, c'est 100 millions d'euros supplémentaires. Le 13 août, 50 millions d'euros et à nouveau 50 millions d'euros. Le 13 octobre, c'est 300 millions d'euros. Le 18 novembre, c'est 179 millions d'euros. Le 11 décembre, 25 millions d'euros et encore, pour faire bonne mesure, la dernière tranche, 20 millions d'euros. Les parisiens imaginent-ils cette pluie, cette avalanche d'emprunts qui leur tombe quasiment mois après mois sur le dos en tant que contribuables ? Car Mme Maquois disait, il va falloir trouver de nouvelles ressources. Oui, cette politique, on voit bien où elle va finir par vous mener. En dépit des engagements de Mme Hidalgo, voilà quelques mois, mais ça ne sera pas la première fois qu'elle ne tient pas ses engagements, n'est-ce pas ? Eh bien, ses emprunts supplémentaires, cela veut dire pour demain, de nouveaux impôts. Voilà quelle sera la traduction. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le grand n'importe quoi, ou bien une présentation, parce que je crois que c'est ça la réalité, une présentation malhonnête du plan de soutien et de l'impact de la pandémie sur les finances de la ville. Le plan de soutien, d'abord, les 200 millions, les fameux 200 millions, c'est une fable, une histoire pour les enfants. On y dit la chose suivante, le coût de la Covid a été de 800 millions, le chiffre de 1 milliard est même cité en conclusion dans le rapport administratif, sans repère de date d'ailleurs, avec des recettes en moins et des dépenses en plus. Et, en outre, je cite, la ville a fait un plan de soutien de 200 millions, faisant croire que les 200 millions supplémentaires ont été dépensés ou non recouvrés. Une présentation honnête aurait dit, non pas en outre, mais au sein de ces recettes non recouvrées et dépenses supplémentaires. Ce plan de soutien, parlons-en, en commission des finances, nous sommes inquiétés qu'aucune d'addition, aucune, ne tombe sur 200 millions. Il nous a été répondu qu'une partie du plan sera en fait dépensée en 2021. Mais pourtant, il s'agit bien du compte administratif qui fait l'état des dépenses et des recettes sur l'exercice 2020. Et en page 9, on nous dit quand même qu'il a coûté 200 millions d'euros, qu'on prenne qui pourra. Alors, combien a-t-il coûté réellement ? Eh bien, ça dépend des pages. En additionnant les mesures effectivement énumérées, page 9, la somme est de 186 millions d'euros. Si on additionne en revanche celles inscrites, pages 7 et 8, c'est 156,83 millions d'euros. Lorsqu'on se reporte à la suite du rapport, pages 58, 59 et 87, 88, économie et culture, on atteint péniblement 120 millions d'euros de moindre recettes ou dépenses supplémentaires exécutées. Je tiens les additions à votre disposition pour ne pas lasser l'auditoire. Mais en réalité, les fameux 200 millions, c'est de la poudre aux yeux. Et la réalité, c'est beaucoup moins. Au pire, 50 à 60 % en moins. Deuxième point, les pertes de recettes liées à la crise sanitaire. Rien ne permet d'avancer le chiffre de 532 millions, comme vous le faites, et d'ailleurs sans aucune justification, page 7. D'une part, votre référence pour apprécier ces pertes de recettes. Vous postulez que toutes les recettes prévues au budget primitif 2020 auraient dû être perçues. Mais je vous renvoie à nos débats de ce budget primitif, où nous avions démontré à quel point ces prévisions de recettes étaient surévaluées. La base de votre raisonnement est mauvaise. Mais même si on adoptait cette mauvaise base et votre règle du jeu, de budget primitif à compte administratif le compte n'y est pas. Les estimations de recettes, que nous jugions pourtant surévaluées, étaient prévues à 8 662,8 millions d'euros. Le compte administratif constate 8 250,6 millions d'euros de recettes, soit une différence de 412,2 millions d'euros. 412 et pas 532. D'où tirez-vous ces 532 millions d'euros de baisse ? On ne sait pas. L'écart est de plus de 100 millions. Ce n'est pas totalement l'épaisseur du trait. Troisième point, l'augmentation des dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire subit également un inacceptable exercice de gonflette. En page 8, on nous dit donc que la crise aurait engendré des dépenses supplémentaires de 239,62 millions d'euros. Quand on regarde le tome 3 du CA, il y a page 1417 et suivante, un état des dépenses liées à la Covid. J'arrive, parce qu'il faut refaire les additions, quand on voit des chiffres toujours si différents, on passe du temps à refaire toutes les additions, j'arrive à un total de 237,86 millions et pas 239,62 millions comme indiqué dans le rapport financier. Tous les chiffres, en réalité, semblent avoir été changés 10 fois, parfois en oubliant de changer l'addition qui en résulte, et ensuite, voilà, on a oublié de changer le total. Et de budget primitif en compte administratif, la hausse des dépenses de fonctionnement est de 220 millions d'euros. Ça fait quand même 19 millions de différences. Normal, car page 10, il est en fait expliqué que la hausse des dépenses de fonctionnement n'est que de 183 millions d'euros, le reste étant imputable de dépenses d'investissement. Au total, le produit des cessions d'actifs au cours de l'exercice qui vient de s'achever s'élève à 183 millions d'euros, c'est-à-dire, bon en mal en, ce que vous prétendez avoir mis dans le plan Covid-19. C'est assez intéressant de faire cette comparaison, parce qu'en réalité, ce qui est en train de se produire, c'est que vous vendez les bijoux de famille. Non seulement les chiffres sont faux, mais pour y parvenir, on a additionné des choux et des carottes, en ajoutant des choses qui n'ont rien à voir avec la crise sanitaire. On lit ainsi, curieusement, un investissement, une dépense supplémentaire de plus de 33 millions d'euros, destinée, je cite, au soutien à l'équipement des bailleurs sociaux, afin de leur permettre de maintenir en 2021 et 2022 la réalisation de travaux et d'équipements visant à améliorer les conditions d'occupation des logements et de leur part. Rien de contestable dans le principe de la dépense, mais en quoi serait-il une dépense due à la crise sanitaire, mystère et boule de gomme ? Surtout, votre évaluation des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire est une évaluation brute. Vous ne retenez que les dépenses dites supplémentaires sans jamais évoquer les économies réalisées par ailleurs. Et des économies, il y en a beaucoup. Quelques exemples. Vous évoquez avec fierté 11,6 millions de mesures salariales exceptionnelles déclenchées durant le premier confinement. Mais c'est exactement l'équivalent des économies faites par la ville sur les dépenses de formation ou liées aux accidents du travail, donc dans la rubrique personnelle. En réalité, vous n'avez rien donné de supplémentaire, vous avez recyclé des économies faites par ailleurs. Vous nous dites qu'il a fallu recruter des agents de ménage en renfort à la Dasco. Certes, très utiles, mais combien de vacataires, dans le même temps, n'ont pas travaillé et donc n'ont pas été payés durant la période ? On aimerait le savoir. Un autre exemple, au sein des dépenses sociales, vous mettez l'accent sur le fait que les dépenses de RSA augmentent malheureusement de 29 millions. Outre qu'une partie de cette augmentation résulte de la revalorisation du RSA, qui n'a rien à voir avec la crise sanitaire, dans le même temps, les dépenses sociales liées aux personnes âgées diminuent très malheureusement de façon massive, moins 17 millions d'euros. Vous n'en tenez aucun compte. Enfin, vous nous avez, mais la liste pourrait être longue, vous nous avez rebattu les oreilles avec votre plan de soutien en faveur de la culture et du sport. Mais vous semblez oublier qu'en investissement, la ville a dépensé 28 millions de moins sur la culture et 19 millions de moins sur le sport. En effet, page 9 du rapport financier, l'augmentation des dépenses en culture, vie sociale, jeunesse et sport et loisirs est de 22,5 millions d'euros. On pourrait s'en contenter, sauf que cette augmentation ne se vérifie nulle part. De budget primitif en comptes administratifs, en dépenses à investissement, la baisse est de 28,3 millions d'euros. Et en dépenses de fonctionnement, la hausse n'est que de 18 millions d'euros. Donc, au total, un soutien négatif de la ville de Paris à la culture et au sport. Dernier point, la dette, la résultante. Vous nous annoncez que la dette imputable à la crise est de 593 millions d'euros. Sauf que même en prenant vos propres chiffres d'augmentation de diminution des recettes et des dépenses, on n'arrive pas à ce chiffre-là. Peut-être qu'il n'y avait plus de piles dans la calculatrice. Sauf surtout que vos chiffres de départ sont erronés. Au total, ce n'est pas une couleur que vous voulez nous faire avaler. C'est un titanoboa, le serpent aux mensurations gargantuesques, le plus gros serpent de tous les temps. La réalité, c'est que les finances de la ville de Paris étaient à la dérive dès le budget primitif 2020. Résultat d'une gestion catastrophique de la ville et qu'effectivement, la crise Covid a aggravé les choses. La réalité, c'est qu'avec votre plan de soutien, bien souvent, vous avez donné d'une main une partie et une partie seulement de ce que vous aviez pris de l'autre ou bien économisé avec la crise. La réalité, c'est que non seulement la ville de Paris n'avait plus un sou pour soutenir les Parisiens pendant la crise, mais qu'avec vous, la ville de Paris n'a plus aucun moyen d'investir, que la durée de désendettement avec son niveau d'épargne brut est désormais de 329 ans. Tout cela pour ne rien faire, ou tout cela plutôt malheureusement pour dégrader Paris, pour saccager Paris. Elles sont exsangues. Il y a voilà maintenant un an, quasiment jour pour jour, notre présidente Rachida Dati interpellait Mme Hidalgo, lui demandant de présenter un budget de crise. Faute de budget de crise qui aurait pu prévenir, anticiper les choses, nous sommes désormais obligés, un an plus tard, de parler de crise du budget. Faute de budget de crise edges Faute de budget de crise Faute de budget